Alexandre Loubier, je me trouve être restaurateur en maçonnerie. Au Québec, j'ai le titre d'entrepreneur en maçonnerie. Je me trouve à faire une spécialisation dans la restauration d'édifices patrimoniaux. Au niveau de la taille de pierre en tant que telle, ce qui est intéressant, dans l'apprentissage, c'est que tu commences avec des méthodes à peu près telles qu'elles étaient apprises il y a 2000-3000 ans. Au niveau de l'outillage, on travaille encore avec des ciseaux en acier. La seule différence, c'est qu'on a un petit peu, c'est sûr, amélioré les vitesses par l'usage de ciseaux pneumatiques. Donc, compresseurs à air, finalement, ça se trouve être des billes qui frappent au lieu d'être à la masse, comme à l'époque. Par contre, dans l'apprentissage, comme je disais, on y va vraiment à la main des vrais ciseaux pour vraiment apprendre c'est quoi la dureté du matériel, apprendre à bien manier les ciseaux et ainsi de suite. Tu te laisses vraiment embarquer là-dedans, les principes de transformation, les types de pierres. Écoute, ça devient tellement intéressant à apprendre, puis ça facilite énormément ta compréhension des détériorations des bâtiments. Énormément. Parce que tu comprends les processus de vieillissement de la pierre. C'est un coup de cœur. Tu ne vas pas dans la maçonnerie sans que ce soit vraiment un coup de cœur. Je pense que c'est un des métiers les plus difficiles. Tu travailles avec un matériel extrêmement difficile, du moins les premières années, c'est sûr. À un moment donné, tu te fais, tes mouvements se font. Ça devient comme plus fluide, plus facile. Puis, il y a un échange vraiment particulier avec la pierre. Écoute, c'est dur, tes pieds dessus, elle est partout. Elle compose absolument tout. Non, c'est vraiment un échange. Toutes les fois que tu frappes sur une pierre, elle a son corps propre, elle te rend une énergie propre, dépendamment de chaque pierre. Tu n'as pas le choix de la respecter, puis elle s'impose, si tu veux. Le sculpteur va toujours dire qu'il ne sculpte pas, il fait juste dégager ce qu'il y a dans la pierre. Puis, c'est un sentiment, c'est vraiment, vraiment unique. Le défi des nouvelles générations est le même pratiquement partout. Je pense que c'est peut-être dû au côté ardu de la pierre. Il y a peu de relève en partant. Le travail fort, acharné, vraiment, ce côté passion-là, de la force de la pierre, on le perd avec les nouvelles générations. On y va, de l'autre côté, on va peut-être gagner en agilité par rapport à la pierre, en précision, on va l'espérer. Mais c'est vraiment une période de transition, puis il y a peu, peu d'ouvriers en tant que tels à porter cette transition-là.